Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour ! Quelle joie pour moi de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour prier avec la parole de Dieu, la proclamer dans notre vie, car elle est la source de notre vie, elle est la nourriture qui peut nourrir notre âme et notre esprit. Voilà pourquoi nous sommes toujours là, ponctuels, présents, pour prier ensemble avec la parole. Merci d'être toujours là, présents, ponctuels, pour que nous puissions prier ensemble avec cette merveilleuse parole de Dieu qui est celle qui puisse guider nos pas sur les voies justes dans ce monde. Alors, si tu as ta Bible, je t'invite à la prendre pour que nous commençons tout de suite à prier avec Matthieu 15, Epsom 15. Merci Seigneur, vraiment, pour ce jour nouveau que tu nous donnes, ce merveilleux jour nouveau que tu nous donnes pour pouvoir prier ta parole. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes cette belle et merveilleuse nature d'automne où les feuilles ont cette belle couleur marron, orange. Merci pour la joie de pouvoir te rencontrer, Seigneur, dans ta parole, dans cette belle nature. Amen. Donc, mon frère et ma sœur, je t'invite à prendre ta parole, Matthieu 15, Epsom 15. Nous commençons avec Matthieu 15. Et toujours comme d'habitude, place ton signe et le déplacez. Déplace-le pour Matthieu 16 pour la semaine prochaine pour pouvoir te repérer tout de suite lorsque nous allons nous retrouver. Matthieu 15. Alors, des pharisiens et des scribes de Jérusalem s'approchent de Jésus en lui disant, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains au moment de prendre leur repas. Et vous, » répliqua-t-il, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition? En effet, Dieu a dit, « Au nom de ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, quiconque dira à son père ou à sa mère, « Les biens dont j'aurais pu t'assister, je les consacre. Celui-là sera quitte de ses devoirs avec son père ou sa mère. Et vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. » Et ayant appelé la foule près de lui, il leur dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui souille l'homme. » Alors, s'approchant, les disciples lui disent, « Sais-tu que les pharisiens se sont choqués de t'entendre parler ainsi ? » Il répondit, « Tout plein que n'a point planté mon Père céleste sera arraché. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous la parabole. » Il dit, « Vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis s'évacue au lieu d'aisance ? » Il dit, « Ce qui sort de la bouche procède du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. » « Du cœur, en effet, procède mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faute et moyange, diffamation. » « Ce sont les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. » En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort mal menée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant le priaient, « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit, « Je n'ai été envoyée qu'au brébu perdu de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. » Et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui répondit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et de ce moment, sa fille fut guérie. Etant parti de là, Jésus vint au bord de la mer de Galilée. Il gravit la montagne. Et là, il s'assit. Et des foules nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets, et bien d'autres encore, qu'ils déposèrent à ses pieds. Et il les guérit. Et les foules de s'émerveiller en voyant ces muets qui parlaient, ces estorpiés qui redevenaient valides, ces boiteux qui marchaient, et ces aveugles qui recouvraient la vue, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus se panna, appela à lui ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Les renvoyer à jeûne, je ne le veux pas. Ils pourraient défaillir en route. » Les disciples lui disent, « Où prendrons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur dit, « Combien de pain avez-vous ? » « Sept, dirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors, il ordonna à la foule de s'éteindre à terre. Puis, il prit les sept pains et les poissons, rendit grâce, les remplit, et lui donnait à ses disciples qui les donnaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et des morceaux qui restaient, on ramassa sept pleines corbeilles. Or, ceux qui mangèrent étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé les foules, Jésus monta dans la barque et s'envint dans le territoire de Magadha. Amen ! Amen ! Amen ! Oh oui, quelle belle parole ! Quel bel enseignement pour la vie ! Ce qui m'a touchée, c'est le verset 11, lorsque Jésus dit, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. » Oh oui, Seigneur, merci pour cette belle parole de sagesse. Oui, Seigneur, je te remercie pour ma bouche. Seigneur, merci parce que tu me donnes de pouvoir manger avec ma bouche, de pouvoir parler, communiquer avec ma bouche. Mais là, ta parole dit, « C'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. » Oh oui, de ma bouche peuvent sortir des bonnes choses, des belles choses, comme peuvent sortir des choses mauvaises. Parce que lorsque je l'ouvre pour maudire l'autre, cela ne va pas. Lorsque je l'ouvre pour décourager l'autre, cela ne va pas. Je peux utiliser ma bouche au Seigneur pour glorifier ton nom. Comme toi, tu as ouvert ta bouche, tu as rendu grâce au Père. Et le pain s'est multiplié et tu l'as donné au fou. Oui, Seigneur, donne-moi de savoir utiliser ma bouche pour bénir, pour te rendre grâce, pour te glorifier, pour encourager mes frères et soeurs, pour proclamer des bénédictions, des belles choses pour mes frères et soeurs, pour proclamer tes promesses dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux utiliser ma bouche, je veux collaborer avec ma bouche pour que ton règne et ta gloire viennent sur cette terre, viennent premièrement dans ma vie, ensuite dans la vie de mes frères et soeurs et dans la vie de tout ce qui m'entoure. Seigneur, permets que ma bouche ne maudisse jamais mes frères, que ma bouche ne collabore pas pour que vienne le règne du diable, du démon. Non, je ne veux pas être collaboratrice du malin. Je veux être ta collaboratrice, Seigneur, celle qui proclame des merveilles. Oui, Seigneur, je peux utiliser ma bouche pour demander ta grâce comme cette femme qui a su te répondre et elle a reçu ta bénédiction en abondance. Donne-moi de ne jamais me fatiguer, de ne jamais cesser, Seigneur, de venir à toi taper et te demander d'intervenir dans ma vie, dans la vie de toutes les personnes dont je tiens à cœur et je te présente. Oui, Seigneur, tu es ma joie de vivre. Tu es ma paix. Tu es celui qui nourrit mes paroles. Tu es celui qui me donne le pouvoir d'utiliser ma bouche pour glorifier ton nom. Aujourd'hui, Seigneur, je décide d'utiliser ma bouche pour bénir ma famille. Je décide d'utiliser ma bouche pour dire des belles paroles, des paroles d'encouragement. Oui, Seigneur, merci parce que tu donnes cette même grâce à mes frères et ceux qui sont en train de me suivre maintenant. Que chacun de nous, nous puissions utiliser la bouche pour des paroles d'encouragement. Amen. Mon frère et ma sœur, maintenant, tu peux prier avec le passage qui t'a touché. Et chacun, selon ce qu'il vit, la parole de Dieu peut la toucher d'une manière à une autre. Donc, c'est à toi de prier avec le verset qui t'a touché de plus. Amen. Et nous allons passer au psaume 15. Et donc, ici, dans la Bible de Jérusalem, ça sera le psaume 16, entre parenthèses, 15. « Garde-moi, ô mon Dieu, c'est toi, mon Seigneur. Mon bonheur n'est en aucun de ces démons de la terre. Cela en impose à tous ceux qui les aiment. Leurs idoles foissonnent. On court à leur suite. Verser leur libation de sang. Jamais. Faire monter leur nom sur mes lèvres. Jamais. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délice. Et l'héritage est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne branche pas. Aussi, mon cœur exulte. Mes entrailles jubilent. Et ma chair reposera en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme au shéol. Tu ne peux laisser ton ami voir la force, Seigneur. Tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie. En ta droite, délice éternelle. Amen. Oui, Seigneur. Tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie. Le verset qui m'a touchée, c'est le verset numéro 1. Garde-moi, ô Dieu. Mon refuge est en toi. J'ai dit, Seigneur, c'est toi, mon Seigneur. Mon bonheur n'est en aucun de ces démons de la terre. Amen. Oui, Seigneur. Mon bonheur est seul et seulement en toi, Seigneur. Car tu as les paroles de la vie éternelle. C'est seulement en toi, Seigneur, que je puisse vivre dans le vrai bonheur, Seigneur. Et je veux, Seigneur, proclamer tous les jours que tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu es mon roi. Tu es mon bonheur. C'est en toi et toi seul que je trouve mon bonheur. Seigneur, garde-moi. Mon Dieu, c'est toi qui es mon refuge. Oui, Seigneur, c'est toi qui me garde de tous les pièges de ce monde, Seigneur. De ces démons de la terre qui veulent m'envahir. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Tu es mon refuge. Et en toi, je suis plus que bien protégé. Aucune flèche de l'ennemi ne peut m'atteindre. Car lorsque tu es avec moi, je suis dans la sûreté. Rien d'autre ne puisse m'accabler. Rien d'autre ne puisse m'écraser. Même si les difficultés arriveront, les attaques arriveront, je sais que je sortirai victorieuse. Parce que tu es avec moi. Qui est avec le Seigneur ne crée rien. Car tu nous l'as dit dans ta parole. Et moi, je sais que tu es avec moi. Et je proclame que tu es avec moi tous les jours dans ma vie. Même dans les moments les plus durs, les moments difficiles. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Je proclamerai toujours que tu es mon Seigneur. Parce que tu viens à mon aide. Tu viens à mon secours. Tu viens au secours de mes frères et de ceux qui sont en train de me suivre. Je proclame cette même parole pour leur vie. Que rien de ce monde, Seigneur, puisse les écraser. Mais que, Seigneur, ta présence les accompagne tous les jours. Et qu'ils soient sûrs. Et qu'ils puissent toujours s'attacher à toi. S'en relâche. Et marcher toujours confiant en toi, qui est le Sauveur et le Seigneur de notre vie. Amen. Merci mon frère et ma soeur. Je te remercie de tout cœur. Et je suis pressée de vous revoir la semaine prochaine, le jeudi prochain pour Matthieu 16 et le psaume 16. Sois béni là où tu es. Et que la joie du Seigneur envahisse ton cœur. Que cette confiance du Seigneur ne te quitte jamais. Afin que tu puisses toujours vivre dans la mentalité victorieuse. Parce qu'avec Jésus, je suis plus que vainqueur à jamais. Amen. Jésus a la dernière parole toujours. Lorsque tu le confies ta vie. Amen. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Sois béni. Sous-titrage ST' 501